La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, qu'elle vit après le salut ? Conclusion Téhilim, psaume, chapitre 113, versets 7 à 8. Il relève le pauvre de la poussière et retire l'indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les nobles, avec les nobles de son peuple. Le mot « fumier » dans ce passage se dit à phare en hébreu et signifie littéralement « minerai ». Le minerai est une roche contenant des minéraux en proportion suffisamment intéressante pour justifier l'exploitation et nécessitant une transformation pour être utilisée par l'industrie. Donc, la poussière, la personne qui reçoit le salut, est comparée au minerai qui doit subir un processus de purification afin d'être propre à l'utilisation. Pour transformer le minerai en fer, on doit effectuer ce que l'on appelle une réduction. Pour atteindre cet objectif, on mélange du minerai avec du charbon de bois à haute température, 1350 degrés Celsius. Les impuretés, le péché, la chair, du minerai finissent par fondre et couler sous forme de scorie, déchets. Le fer apparaît alors sous sa forme finale après avoir refroidi. Bamidbar, Nombre, chapitre 31, versets 22 à 23. Uniquement l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb, toute chose qui va au feu, vous la ferez passer par le feu et elle sera pure. Romains, chapitre 12, verset 2. La transformation n'est autre que le renouvellement de l'intelligence et ne peut se faire sans le passage par le feu. Elohim est le potier par excellence, en tant que formateur, il a déjà une vision finale de l'instrument que vous devez être. Laissez-le vous modeler, vous malaxer même si cela est dur. Souvenez-vous que vous êtes poussière, c'est-à-dire plein d'imperfections et d'incompétence, c'est pourquoi Yahweh doit nous émonder afin de nous rendre capables de le servir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont du mal à se détacher des choses du monde. Certains sont tellement attachés à leur famille, à leurs amis, à leur femme, à leur mari, à leurs enfants, à leurs parents vous-même, à leurs frères et sœurs en machia qu'ils ont des difficultés à servir pleinement le Seigneur. L'homme est un être créé pour être en relation avec ses semblables. Mais cette relation peut être tellement forte qu'elle peut l'empêcher d'aimer Yahweh comme il se doit. Lucas, Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et ne est pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. De Varim, Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 5. Écoute Israël. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleftav Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Bien évidemment, Elohim ne nous demande pas de faire du mal à nos familles, mais de lui donner la priorité en toute chose. N'oubliez pas que la seule personne qui soit assez forte pour vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur, c'est vous-même et non Satan. Tous ceux qui ont marqué leur génération avec Elohim ont vécu et connu l'expérience de la croix. Il n'y a donc aucune raison que vous y échappiez si vous êtes réellement appelé par lui. Le Seigneur nous demande souvent de poser des actes contraires à notre façon de voir les choses, Yeshaya, Esaïe, chapitre 55, verset 8 à 9. La distance qui sépare la volonté d'Elohim de la nôtre est infranchissable et éternelle. Peut-être que votre volonté est de vous marier avec un homme blanc parce que vous êtes blanche, mais l'Elohim peut vous donner un mari noir, car c'est sa volonté parfaite. Or la volonté d'Elohim s'inscrit dans les plans de paix, de bonheur et d'espérance qu'il a prévus pour nous, Hirmeya, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui ont refusé la volonté du Seigneur dans leur vie et qui en souffrent. Combien ont les mêmes dispositions de cœur que Yehoshua qui disait Mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 34 Le prophète Yonah, à cause de son racisme et de sa haine envers les Ninivites, refusa la volonté d'Elohim qui était celle d'aller sauver ce peuple. Il décida de fuir loin du Seigneur et connut des problèmes très sérieux qui ont failli lui coûter la vie à lui et aux hommes qui étaient avec lui dans le bateau, Yonah, Jonas, chapitre 1, verset 3 à 15. Pensez-y, vous pouvez être une source de problèmes pour votre entourage si vous refusez de céder votre volonté au Seigneur. Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse, Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement, et que celui qui est sale, se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. A travers ces versets, nous comprenons que le Seigneur n'aime pas la demi-mesure et le mélange. Soit nous sommes froids, soit nous sommes bouillants. Soit nous sommes injustes et sales, soit nous sommes justes et saints. Et si nous prenons le chemin de la sainteté, le Seigneur nous appelle à progresser encore plus dans cette sainteté et cette justice. Car la vie chrétienne consiste à se sanctifier, encore. Encore, signifie qu'on apporte une amélioration, qu'on progresse dans la sanctification chaque jour, tant que le temps s'écoule, et jusqu'à la fin du monde. La sanctification n'a donc pas de limite. En effet, bien qu'ayant été transporté dans le royaume des cieux, nous sommes encore sur cette terre, nous devons donc veiller afin de ne pas tomber dans les tentations de l'ennemi. Pour cela, nous devons chaque jour renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres, nous dépouiller du vieil être humain, et laisser l'Esprit du Seigneur renouveler nos pensées. Romains, chapitre 13, versets 13 à 14. La nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bien séante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Mais, soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Machia et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Ephésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Elohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Machia, si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10 Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil être humain avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte, selon l'image de celui qui l'a créé. Rappelez-vous des paroles du Seigneur Yehoshua. Matthaios, Matthieu, chapitre 16, verset 24 Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Voulez-vous voir Yahweh dans votre vie de tous les jours, dans votre ministère, votre couple, votre famille et dans vos projets ? Une seule parole vous suffit. Hébreu, chapitre 12, verset 14 Poursuivez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La question n'est pas de chercher un prophète, un pasteur ou un guérisseur, mais la sanctification, la haine du mal. En plus de voir le Seigneur dans notre vie de tous les jours en marchant dans la sanctification, la finalité est que notre corps aussi connaîtra une rédemption finale et c'est là que se forge notre espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada